Qu'est-ce que vous retenez ? Quel est le défi d'avenir que vous auriez envie de souligner en vous adressant aux acteurs et aux élus de ce territoire ? Donc les deux mots que je trouve qui éclairent à la fois l'AG et la perspective qu'on se donne, parce que finalement c'est la perspective qu'on se donne à travers cet AG, c'est envie. Déjà envie de faire partenariat, et le deuxième c'est lien, donc tout est dans partenariat. C'est-à-dire envie de faire de lien, envie de faire partenaire, animer un petit peu différemment la réflexion des élus au sein de l'Assemblée Générale, mais pas que, en CA, en bureau, ou quand on va sur les territoires. Donc c'est un peu ces deux mots en fait, donner envie et donner envie de faire du lien. C'est à la fois deux mots qui vont bien à l'agence, et pour le territoire, quel est le mot finalement dans les grands défis ? Ce serait, le territoire manque de lien aussi. Quand on va sur des territoires faire du projet urbain, etc., les modes de faire sont toujours les mêmes, ça va être un spécialiste qui dit quoi faire. L'enjeu aujourd'hui, et on parle beaucoup de transition environnementale, mais à mon sens, une des transitions clés, peut-être la transition clé, c'est la transition de la décision collective. C'est de mettre autour de la table, et ça a été dit plusieurs fois ce matin également, les acteurs. On a un projet de territoire, un projet urbain qui se traduit dans un projet urbain de planification à construire. Mettons-nous autour de la table. L'agence a des méthodes pour se dire, là c'est peut-être impertinent que telle personne soit là à ce moment-là. Mais voilà, construisons ce lien-là, et l'avenir finalement, c'est un peu l'urbanie circulaire, une question qui était posée comme ça. Faisons commun et faire commun cette sorture de ses postures. Ce n'est pas l'élu qui va dire, mon bureau d'études m'a donné trois scénarios, comme l'a dit Sylvain, et je prends le B, parce que ça a été construit de telle manière. Le A n'est pas faisable, le C n'est pas faisable. Non, l'élu doit construire sa stratégie, et nous, on doit lui donner les outils en tant qu'agence d'urbanisme pour construire sa stratégie, tout simplement. Et ça, ça se fait dans le lien. Il faut mettre les acteurs au bon moment, et c'est toute la finesse que l'agence doit pouvoir développer pour organiser ses échanges et avoir un projet efficient. Et ça, ça y est.